Musique Haverim et Karim, mes chers amis, merci à tous. Merci de vous être déplacés si massivement pour avoir apporté un tel soutien lors du premier tour de ces élections. Grâce à vous, nous sommes arrivés en tête partout dans les grandes villes en Israël. Nous avons fait un raz-de-marée à Jérusalem. Mais le combat ne fait que commencer. Je tenais d'abord à m'adresser à ceux qui n'ont pas voté pour moi. A ceux qui vont devoir prendre une décision dimanche prochain pour savoir qui le représentera à l'Assemblée nationale. Je voudrais m'adresser à ceux qui ont voté pour Jonathan Selem, qui a appelé déjà immédiatement à voter pour moi. Merci Jonathan. Mais dire à ses électeurs, je compte sur vous. Je voudrais m'adresser aux gens qui ont voté pour Nathalie Mimoun, pour David Shapira, pour Albert Frati, pour Ghislain Allon, pour Igal Davidovitch et Marie-Roscoro et pour tant d'autres. Et leur dire qu'il y a un choix unique. Soit voté pour la candidate UMP, une fille qui fait partie d'un système, l'UMP, qui a échoué une première fois, qui passe son temps à calomnier, à cracher du venin, qui a été lâché par toute son équipe. Alexandre Rezardin, qui m'a apporté son soutien immédiatement après avoir fait près de 900 voix en Italie. Nelly Muller, Yacine Bougrab et tant d'autres de l'équipe de Valéry Offenberg qui m'ont déjà rejoint. Et le second choix, c'est de voter pour quelqu'un d'indépendant, qui vous ressemble, qui a vos valeurs, de Torah, d'amour d'Eretz Israël, qui a le soutien de tous les gdoléadores, qui sera lui-même, qui ne changera pas, qui vous représentera avec toute sa force. Comme l'a dit le Premier ministre de l'État d'Israël, mon ami Benjamin Netanyahou, ce n'était pas facile d'aller devant une caméra et de m'apporter publiquement, avec toute sa force, son soutien. C'est la personne qui vient d'être réélue pour la troisième fois Premier ministre de l'État d'Israël. Merci Benjamin Netanyahou, merci à Echie Ayakar, merci à toutes et à tous qui êtes en train de vous mobiliser de tous bords en Israël. Je veux dire à tous les membres de tous les membres de tous vos membres de tous membres, un membre de tous et le font de tous membres. Je reviens au français et je dis encore une fois A tous nos amis, ne réfléchissez pas Allez, votez, nous ne vous décevrons pas Nous ont rejoints Yehuda David, Emmanuel Navon, Ouzi Arad L'ensemble de la classe politique en Israël est derrière moi Parce que tout le monde sait que je suis un des seuls Ou le seul aujourd'hui puisqu'il n'y a plus que deux candidats Qui pourra réellement et les représenter en Israël au niveau des pouvoirs publics Mais surtout, dire qu'Israël est le pays le plus moral au monde Que la France a fait une faute lorsqu'elle a accueilli des criminels Que sont Assad et Kadhafi Comme des rois à Paris, à la droite du président de la République De dire que Jérusalem n'est pas la capitale de deux états Je l'ai dit encore directement à Nicolas Sarkozy La semaine dernière, en tête à tête, avec Benjamin Netanyahou C'est un ami d'Israël, mais il se trompe sur Jérusalem L'UMP se trompe sur Jérusalem Il n'y aura pas de paix si jamais Jérusalem n'est pas la capitale indivisible du peuple juif Il est anormal que les gens qui sont venus voter à Jérusalem Aient lieu sur leur convocation Jérusalem et barré Israël Toute ma vie, ma famille, moi, avons lutté, avons combattu pour le peuple juif Je suis issu du Technéon Je suis issu de la société civile Je suis chef d'entreprise Je saurais défendre vos retraites, vos droits sociaux Je saurais vous représenter au niveau des pouvoirs publics A la fois en Israël et en France Je saurais créer un pôle francophone uni Comme il existe chez les Russes aujourd'hui Pour dire à toutes et à tous que la communauté francophone en Israël est une communauté forte Qui a beaucoup de valeurs organisées et puissantes Pour que nous puissions faire avancer tous les dossiers qui vous sont si chers Je vais vous donner à vous L'assumer à tous les membres A tous les essayements A tous les membres 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 Les questions sociales sont des questions extrêmement importantes pour moi Beaucoup ont de la chance Mais beaucoup n'arrivent pas à terminer le mois Beaucoup ont du mal parce qu'ils ont peur d'être expulsés de leur maison Je saurais être là Avec toute ma force pour les représenter Et en France Et en Israël Auprès des pouvoirs publics Une anecdote mes chers amis Je déjeunais A l'Elysée il y a En février 2012 En présence de Nicolas Sarkozy Alain Juppé Jean-David Lévite Et j'étais à la droite de Richard Prasquier Et Ariel Goldman était aussi présent Le président Sarkozy Qui est un ami d'Israël Me dit Tu comprends Moi qui est un grand ami d'Israël Je n'ai pas pu rencontrer Avigdor Liberman Qui est le ministre des Affaires étrangères d'Israël Depuis 4 ans Parce que je ne veux pas rencontrer Liberman Et je réponds au président de la République Monsieur le président Vous êtes un ami d'Israël Mais vous avez rencontré Kadhafi Vous avez rencontré Assad Vous ne pouvez pas rencontrer Avigdor Liberman Alors Alain Juppé me répond Monsieur Habib Moi j'ai dîné à deux reprises avec Avigdor Liberman Je ne me tairai jamais pour rappeler la morale Pour rappeler à la société française A notre société Qui est Qui représente les vraies valeurs de démocratie Aujourd'hui En Syrie Nous sommes à plus de 100 000 vorts Dans l'indifférence la plus totale Où sont les grands indignés de la République Où sont-ils ? Pourquoi ne sont-ils pas descendus dans la rue à ce jour ? Pourquoi tant de poids et de mesures ? C'est ça que je veux dire Même si c'est une voix au Parlement français Je ne me tairai jamais Et je porterai cette voix Cette voix française Cette voix juive Cette voix humaniste Cette voix proche d'Israël Pour dire Ne vous trompez pas dans vos alliances Ne vous trompez pas dans la défense de vos valeurs Israël est le pays le plus moral au monde Le 9 juin Dimanche Pour vous Pour l'avenir de vos enfants Pour l'avenir des relations entre la France et Israël Pour la fraternité entre tous les pays Du bassin méditerrané De la 8ème circonstruction des Français de l'étranger Déplacez-vous Accordez-moi votre confiance Allez voter Ensemble Nous gagnerons Ensemble Nous serons dignes du peuple juif Ensemble Nous pourrons représenter vos valeurs à l'Assemblée nationale Chou Abonnez-vous !